salut à tous c'est kazumaru et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur monster hunter je vous avais promis une revanche sur le nerf gigante et ben elle est là elle arrive tout de suite alors comme vous devez vous en souvenir j'avais pas mal galéré sur le premier run et d'ailleurs quand je le regarde aujourd'hui je me dis que c'était vraiment pourri mais tant mieux parce que j'ai appris vraiment vraiment beaucoup de choses ce week-end surtout en demandant conseil sur les différents forums et groupes de facebook qui m'ont conseillé entre autres de bien m'équiper et de justement de d'essayer de favoriser certains équipements à certains moments ce qui permettait de décupler leur efficacité alors on y va tout de suite encore une fois je vais éviter de trop parler pour pour laisser le combat se dérouler et j'interviendrai comme d'habitude au moment opportun alors là j'ai repéré une grenouille para on m'a conseillé de les utiliser ce que je vais essayer de faire parce que c'est vrai qu'avec la grande épée qui est super lente c'est toujours intéressant de d'avoir le temps de faire son gros enchaînement sa charge divine c'est ça et je garde la cape de l'aigle parce que ça permet de faire ça c'est ce que j'appelle une entrée fracassante à des moments il met vraiment vraiment longtemps pour tomber la frappe chargée la petite roulade qui m'éloigne qui m'arrange pas mais c'est pas grave comme vous voyez la frappe divine met vraiment vraiment longtemps à s'enclencher à certains moments je l'ai enchaîné directement sans charger parce que souvent il va pas me laisser le temps de finir mes enchaînements et de toute façon la fuite ça c'est signé voilà les couteaux électriques ce qui permet encore de l'enchaîner comme dit tous ces petits détails j'y faisais pas forcément attention et finalement quand on sait comment les utiliser ça sert beaucoup beaucoup voilà première grenouille par contre il me suit pas donc une grenouille de gaspiller c'est pas grave j'en ai compté trois dans le secteur dites moi s'il y en a plus parce que j'ai fait le tour rapidement j'en ai vu que trois donc je sais pas s'il y en a plus ou pas en tout cas vous verrez que de toute façon sur Zrun elle ne va pas me servir à grand chose parce que je vais les utiliser comme une merde mais ça va pas empêcher de le terrasser la petite protection qui sert pas mal même si ça protège pas à 100% d'ailleurs en y repensant au tout départ quand j'ai commencé à demander des conseils sur les groupes Monster Hunter on m'avait fortement déconseillé d'utiliser la garde de la grande épée parce que si parce que ça je peux vous garantir que si j'avais pas utilisé la garde contre le nerf gigante j'aurais vraiment eu beaucoup plus de mal à le battre donc deuxième grenouille qui ne sert à rien encore une fois mais pourtant j'ai espéré on essaie de sauter dessus ça fonctionne alors il vous reste une grenouille je sais pas si vous l'avez vu elle est à droite on va essayer justement de la mettre à profit putain il est dur à tomber celui là mais on y arrive quand même est-ce qu'on est bien placé ? on est bien placé cette attaque que je déteste moi personnellement il y a deux attaques que je supporte pas ça va être celle-ci là qu'on vient de voir et celle où il se roule sur le côté et qui nous dérape dessus de toute façon sur le premier gameplay que j'avais proposé vous avez pu voir que c'est souvent comme ça qu'il arrive à m'avoir finalement la troisième grenouille elle m'aura pas servi il n'y en aura aucune qui m'aura servi finalement mais c'est pas grave on abandonne pas aiguiser son arme très très important c'est un truc aussi que je fais pas forcément bon ça c'est pour le fun je sais que ça sert à rien ça peut nous débarrasser l'inventaire et faire un peu de lumière sur le terrain de combat pourquoi pas donc voilà c'est de cette attaque que je vous parlais quand je disais qu'il nous dérape dessus merci de me bloquer le passage comme dit avec cette arme ce qui va être compliqué ça va être de gérer les timings surtout des esquives parce que parfois on va lancer un enchaînement on va bien charger sa frappe divine et le truc c'est que on est lancé à des moments on peut pas annuler sa frappe et on peut que compter les secondes à attendre qu'il nous enchaîne derrière et ça je peux vous assurer que c'est super frustrant il faut savoir que avant d'y arriver une première fois j'avais essayé pendant plus de deux heures j'ai failli abandonner un moment mais c'était pas possible donc là là j'ai persisté mais j'ai vu pas mal d'anciens avec aller à le terrasser donc je suis quand même content de moi comme dit je suis en train de vous préparer un guide enfin un guide spécialement pour les novices donc je préviens à l'avance ça concernera pas les vétérans ça sert à rien de venir regarder dire ça on le sait c'est basique non ça va surtout être des questions que moi je me suis posé et donc j'imagine que je suis pas le seul donc c'était l'occasion d'y répondre là j'ai eu de la chance j'étais bien placé est-ce qu'on finit l'enchaînement et ben non c'est parti riz c'est parti là j'adore enfiler une cape et qu'elle me serve à rien comme dit ça c'est la vidéo de ma première victoire contre le nerf gigante j'ai fait quelques essais ensuite le plus rapide ça a été 11 minutes et quelques mais bon j'ai préféré mettre celui-là c'est celui où il y a eu plus de tension voilà c'est celui où j'étais le plus satisfait il faut savoir qu'au bout d'un moment je regardais quasiment plus l'écran j'étais sur sur l'inventaire rapide et en haut à gauche sur le timing et je me disais non tu vas pas y arriver tu vas pas y arriver surtout que là il est super agressif enfin sur les premières fois avant que j'ai réussi à le battre il était super agressif et j'avais beau user mes bombes aveuglantes non il continue à m'arraver la gueule mais là c'est vrai que j'ai eu la chance de bien le la fabriquer avant ce qui fait que là je vais juste m'enchaîner rapidement et vous verrez qu'il va aller se cacher aller va dormir comme dit j'ai donné pas mal de conseils dans cette vidéo formation accélérée sur comment équiper l'importance d'équiper son palico de bien utiliser ses accessoires là c'est ce que j'essaye de faire voilà ça c'est aussi un conseil qu'on m'a donné garder ses bombes pour la fin c'est pas con par contre là j'ai l'impression que je l'ai énervé les boucliers qui protègent bien parce que cette arme elle est super difficile à éviter vous pouvez dire ce que vous voudrez j'ai essayé de l'esquiver de tous les sens une fois sur deux elle me touche là comme dit je regardais l'inventaire rapide donc automatiquement j'ai pas calculé ma barre d'endurance ce qui m'a fatigué mais ça va j'ai eu de la chance et là le gros souci je suis sur le timing donc je me protège moins je fais moins attention j'essaie de lui mettre un max de coup parce que j'ai vraiment peur de me faire attraper par le chrono ce qui m'est arrivé deux trois fois avant ce run là et le problème c'est qu'on perd en concentration et que derrière on mange des dégâts donc comme vous l'avez vu moi comme dit à partir du moment où il a commencé à lancer enfin c'est préparé à son attaque et qu'il a une certaine distance je sais que je vais pas avoir le temps de l'esquiver je protège je mange des dégâts je perds du tranchant de la lame mais franchement si je peux donner un conseil aux utilisateurs d'armes lourdes à moins qu'il y ait de meilleures méthodes dans ce cas là faudra me les laisser en commentaire moi c'est ce que je trouvais de plus efficace surtout contre lui et d'ailleurs je l'essai contre d'autres monstres avant la fin de la bêta dans la soirée et ça sert aussi pas mal donc là je me dis que je suis bien il me reste six méga potions j'ai mis trois capsules aveuglantes il me reste encore un peu tranchant pourquoi pas et là what the fuck what the fuck et là faut m'expliquer parce que sur le coup pour ceux qui connaissent un peu les movesets et les attaques vous savez qu'elle se passe en deux temps il met une charge et derrière il envoie ses pics je me suis protégé des deux attaques et on dirait qu'il m'en envoie une troisième à moins que j'ai mal vu que je louche dans ce cas là aussi il faudra me le dire en commentaire parce que pour moi c'est une attaque que j'avais jamais subi de cette façon là c'est pas grave là faut savoir que je me suis dit c'est mort écoute on va lui faire un max de dégâts et tant pis on arrive jusque là c'est pas pour abandonner cette chasse et dans le stress voilà comme dit on frappe on frappe on bourrine et on fait de la merde voilà truc super malin si vous saviez comme je me suis chié dessus à ce moment là mais bon il me reste encore un espoir il reste quelques secondes alors qu'est ce qu'on fait on essaie de la charger on la charge mais on a pas le temps et on y arrive et à ce moment là la satisfaction ultime voilà c'était ma petite chasse du nerf gigante derrière on fait un peu le malin parce qu'on peut se le permettre voilà j'espère que la chasse vous a plu derrière j'ai réussi à le battre un peu plus rapidement mais c'est vraiment celle là qui m'intéressait de vous présenter dites moi d'ailleurs si elle vous a plus regardé les petits herbivores qui viennent me remercier c'est pas joli tout ça vous nous avez débarrassé de la menace qui pesait sur la grotte ne vous en faites pas je suis là pour ça la petite saucisse qui va bien pour le palico et voilà 14 minutes 50 donc il me restait 10 secondes j'ai eu vraiment chaud mais je pense que c'est aussi ça le charme de monster hunter en tout cas franchement ça m'a d'autant plus motivé à acheter le jeu lors de la sortie donc rendez-vous le 26 tous ensemble je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont bien conseillé en particulier je remercie fabien qui tous les jours nous donne des petites informations par ci par là très intéressante angry geek qui m'a donné pas mal de bons conseils et que je vais retourner voir l'occasion parce que il a l'air de s'y connaître pas mal captain gring j'espère que j'écorche pas le nom qui m'a aidé en commentaire youtube donc merci merci beaucoup à toi je passerai de voir t'inquiète pas c'est noté dans un coin et red qui m'a l'associé youtuber sur monster hunter world très très bientôt comme dit j'ai beaucoup beaucoup appris de cette bêta en sachant que j'ai joué moins longtemps que sur la deuxième donc la première que j'avais essayé pourtant j'ai appris beaucoup plus de choses tout simplement pourquoi parce qu'entre temps je me suis renseigné j'ai traîné sur des forums j'ai appris de la théorie et la famille simplement la mettre en pratique une fois que je me suis retrouvé manette en main donc si je peux vous donner un conseil à ceux qui découvrent le jeu et qui veulent être efficace très rapidement n'hésitez pas à faire vos recherches franchement c'est pas des jeux qui se jouent voilà une demi-heure une heure par jour c'est des trucs qui vont prendre beaucoup de temps beaucoup d'investissement mais je pense que derrière ça en vaut la peine donc je vais pas vous saouler plus longtemps j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai eu ma revanche vous présenter d'autres gameplay parce que derrière j'ai ré-enchaîné d'autres monstres dont je verrai les plus intéressants les moins saoulants à suivre en tout cas moi je vous dis portez vous bien à la prochaine vidéo à plus les casus j'ai eu j'ai eu